Donc il faut savoir que c'est un lieu de légende, l'Obburi, donc il y a eu un grand combat avec le chef de Hanuman, alors Hanuman justement c'est le roi singe, vous connaissez la version animée Sangoku qui est dérivée de la légende chinoise, bon là la légende thaïlandaise est assez proche, il faut savoir que les thaïlandais sont des chinois qui sont descendus vers le sud pour trouver de la nourriture donc les légendes correspondent et en fait ici il y a eu un grand combat entre le chef de Hanuman et un géant à dix têtes avec le géant à dix têtes Tosakan qui s'est passé ici et en fait ces singes gardent la ville du retour de Tosakan et c'est pour ça qu'ils sont là, en tout cas le fait exceptionnel c'est surtout que les humains se sont développés avec les singes au milieu, je crois que ça c'est possible qu'en Thaïlande, il faut savoir qu'il y a aussi des endroits où les gens vivent avec les éléphants sauvages, non pas les éléphants apprivoisés dont ils se servent pour travailler, parce qu'ils ont une étroite relation avec les éléphants, donc ils travaillent avec eux bon mais il y a aussi les éléphants sauvages et il y a certains villages qui vivent avec les éléphants sauvages, il y a eu d'ailleurs quelques petits problèmes avec un éléphant qui a cassé des voitures il y a pas très longtemps, et voilà c'était pour montrer aux français que c'est possible, on peut vivre et se développer avec les animaux, un très beau temple. C'est une ville où les gens vivent en communitaires et différents, et là nous sommes le le château aux papahs de vous. est-ce que le château des papahs de vous. C'est pas mon visage trop close, mon visage avec mon visage. ... ... ... ... C'est parti. On va finir ce trip à Luangui avec ce magnifique t-shirt de Jim Morrison pris le même par l'antiste de Luangui. Les seiges en passe sont concentrés uniquement sur la partie de la ville. Ils sont très financières. Vous passez deux rues, il n'y en a quasiment plus. Ils bougent très peu finalement. Ils sont vraiment tous seuls ici, autour du château. C'est le plus grand empire de singes de Thaïlande. Ils sont 4000 têtes dans le coin. Il y a d'autres villes, il y a 2-3 villes où les singes comme ça vivent dans les villes. On va essayer d'en montrer d'autres. Donc voilà, pour l'obouli c'est fini, on va rentrer à la maison. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo et de mettre un commentaire si ça vous a plu. Bye bye ! Bye bye ! Bye bye !